On arrive à la fin du mois de ramadan et cette vidéo est une vidéo spécialement pour la fête de l'Aïd avec quelques petites recettes hyper simples, des petites idées de décoration. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va commencer avec la première recette, la recette des roribas. Donc c'est une recette hyper simple, vous avez besoin d'amandes donc 250 grammes, j'ai ici de la farine, 15 grammes, du sel, un sachet de levure chimique, donc on mélange tous les ingrédients. On va rajouter une cuillère à soupe de confiture d'abricot, donc moi c'est abricot mangue, j'ai également une cuillère à soupe de beurre que j'ai fondu et une cuillère à soupe de citron. On va mélanger le tout, bien sûr comme je fais ça avec les filles j'ai oublié de mettre mon sucre donc j'ai du sucre. J'ai du sucre donc environ 60 grammes, vous pouvez en mettre plus personnellement, j'en ai mis un peu moins. On va casser maintenant un oeuf et on va venir mélanger cette pâte. Une fois que la pâte est prête, on va venir tremper le bout des doigts dans de l'eau de fleur d'oranger, on va former des petites boules et on va rouler la boule dans du sucre glace. Vraiment c'est un jeu d'enfant, n'hésitez pas à faire ça avec vos enfants, moi elles se sont éclatées mais du coup je vous assure que la recette a été très longue avec elles mais bon voilà c'est aussi ça l'ambiance de l'aride finalement c'est de faire les choses en famille. Direction le four, 200 degrés pour environ 15 minutes et on passe à la deuxième recette, les sablés. Donc j'ai ici 250 grammes de beurre, on va rajouter une pincée de sel, j'ai du sucre donc 120 grammes de sucre. On mélange le tout, moi je travaille à la main, je fais ça à la main, j'aime bien sentir les ingrédients, les textures et tout. Donc voilà on va bien mélanger, une fois que c'est mélangé on va rajouter un peu de vanille, non c'est pas encore la vanille pardon, on va d'abord casser trois oeufs. On va casser trois oeufs, on mélange bien, on mélange le tout. Je rajoute un petit verre à thé d'huile, j'ai ici donc ma levure chimique, j'ai un sachet de levure chimique, ma farine. Donc j'ai de la farine pour la farine, j'ai 250 grammes de farine que je vais donc venir incorporer tout doucement. On va bien mélanger tous ces ingrédients pour former une pâte et une fois qu'on a notre pâte, on va filmer et mettre ça au frigo. 20 minutes plus tard, voilà j'ai roulé la pâte et donc les filles se sont amusées, voilà on a fait différentes formes de gâteaux et vous allez voir qu'avec la même pâte on va faire différents gâteaux. Ça ressemble au gâteau que j'ai fait il y a deux ans, donc n'hésitez pas à aller revoir la vidéo mais bon voilà on a on a décoré un peu tout ça avec du chocolat, de la noix de coco, des petites bicolorées, vous pouvez également utiliser des amandes et c'est vrai que ça permet d'avoir un joli plateau. J'ai également fait les fameuses boules coco, je crois qu'on en a tout mangé dans notre enfance et franchement je vous assure que la recette est délicieuse. La dernière sorte que j'ai fait c'est celle-ci, vous voyez avec de la confiture de fraises. On passe au muffins, donc pour les muffins j'ai ici 170 g de farine, je vais rajouter donc du sel ainsi que de la levure chimique, je rajoute donc mes petits chocolats et on va passer aux ingrédients liquides on va dire. J'ai un oeuf avec du sucre, pardon 65 g, non pas 65 g, 90 g de sucre. J'ai rajouté un peu de vanille, j'ai bien mélangé le tout et j'ai donc rajouté mes 60 g de beurre fondu. On mélange, on mélange, on mélange, on rajoute le lait, 120 ml et il ne nous reste plus qu'à mélanger des ingrédients secs avec les ingrédients liquides. Voilà, on va y arriver. Bien sûr, les filles veulent mélanger, donc c'est vrai que ça prend un peu plus de temps de faire avec les enfants mais comme je vous disais ça peut être un moment sympa. Donc je vous passe l'épisode du plateau qui a été renversé par Mariam mais donc les muffins, vous verrez, vous les voyez ici, finalement ont bien cuit. Donc on va préparer une petite décoration, une petite table vraiment simple. Donc voilà, il y a Haroun bien sûr qui vient s'incrister. Maintenant il marche à quatre pattes, donc du coup voilà. Franchement c'est important le jour de la rite de marquer le coup puisque c'est vraiment notre fête et voilà. Donc j'ai préparé un tout petit buffet, vous allez voir, un truc tout simple. Donc ça ce sont des rideaux qui viennent de chez Ikea. Alors tous les articles que vous allez voir ici en décoration, malheureusement c'est un magasin à Singapour. Si vous avez vu mes vlogs, donc vous avez vu, donc je vous ai parlé de ce magasin. Donc on fait participer les enfants, donc les filles en l'occurrence ici rangent le thé dans les boîtes à thé et elles sont bien contentes puisque ça les responsabilise et voilà ça permet de tout simplement passer un bon moment. Donc voilà, une fois que tout ça est fait, bah écoutez, je vais disposer tout simplement. J'en ai profité pour faire mon... voyez le petit DIY que j'avais fait avec ce support que vous trouvez chez Ikea à un euro je crois, moins d'un euro. Bon j'ai demandé aux filles de décorer, vous verrez qu'elles ont décoré comme... ça c'est une mosquée et il écrit papa. Et ça ce sont les gens qui donnent l'aumône, voilà. Ensuite voilà, on a rempli avec les filles, les petites boîtes avec des dates, avec des noix, vous voyez tout le genre de choses qui sont super bonnes, qu'on aime bien avoir sur la table le jour de l'Aïd. Et voilà, j'espère en tout cas les filles que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bah écoutez, à me dire un peu ce que vous allez faire pour le jour de l'Aïd, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préparé avec vos enfants et je vous laisse donc avec la fin de cette vidéo. Je vous fais de gros gros bisous, je vous souhaite une excellente fête de l'Aïd à vous ainsi qu'à vos proches, profitez-en bien. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501